Je faisais la MFR par rapport au fait qu'il y a plus de stages que dans un lycée professionnel où on va être beaucoup plus en cours. C'est sur une chaise où pour moi ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Je ne suis pas à retenir les choses, je ne suis pas à l'aise. Donc en étant sur le terrain, je trouve ça beaucoup plus facile et intéressant. Ce n'est pas pareil. Moi je suis en EHPAD à Mont-de-Botail. Donc c'est un EHPAD avec un petit service Alzheimer, comme il est un service normal avec un GIRD, donc c'est auprès des résidents assez attendus de mances, pas beaucoup de dépendance on va dire. Bizarrement je ne pensais pas plus que ça m'intéressait à ça. Au final il y a une certaine communication qui n'est pas la même qu'avec les enfants comme avec les ados. C'est pas pareil, il y a une certaine entraide. On les guide, on les accompagne vraiment tous les jours, tous les matins, donc à la toilette, au moment de manger, au moment de s'habiller, des tout petits trucs qui font que même eux ça leur fait plaisir comme à nous en fait. On fait d'entraider une personne qui n'est pas forcément en capacité de faire. Et puis surtout quand on voit avant ils n'avaient pas du tout la même vie que maintenant. Donc franchement c'est plutôt agréable d'entraider des gens qui n'ont pas la possibilité. Donc je suis un petit programme, donc juste à la terminale. Donc toujours en service à la personne, donc pour avoir un bac. Et après je suis sur des études d'infirmières sur trois ans avec nous pour des c'est bien que tu as compris au bout d'avant. Donc justement le fait de manipuler, on voit comment ça se passe en réel. On n'arrive pas au moment où tu découvres pour ton premier job où tu découvres, tu dis merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois comment ça se passe, tu vois l'entraide entre les collègues, entre les directeurs, on voit même entre résidents, les publics, enfin tout, les publics. Donc on voit vraiment l'intérieur de ce qu'on voit à l'extérieur. Enfin nous, en tant que, quand on sort dans notre commune, on voit ce qu'il se passe, on dit bon voilà. En fait c'est pas du tout comme on peut le penser, il y a beaucoup plus de techniques, de communication, il y a tout un truc qu'on voit pas. Non, enfin je connaissais légèrement, mais pas plus que ça, je savais qu'il y avait des stages. Mais pour moi, à l'intérieur, je me suis dit bah c'est un petit truc pour les gens qui savent pas trop quoi faire. C'est des gens qui vont être un petit peu désorientés, qui vont avoir du mal à suivre les cours. Et en fait, pendant que j'y suis, je me sens que pas du tout en fait. Ce qu'il y avait à faire, c'est comme au lycée pro, c'est qu'il y a plus de stages et de... Certaines communications et liens, parce qu'il y a les formateurs, on est vachement plus familial. Ce qui touche un, va toucher un autre. Si y en a un qui a un problème, ça va répercuter sur tout le monde. Donc ça prend sur l'entraide et sur tout ça. Donc bon, je crois que c'est pas la deuxième fois. C'est pas la deuxième fois. C'est pas la deuxième fois. C'est pas la deuxième fois.